Alors, je vous préviens, il paraît que dans ce genre d'intervention, il faut toujours déclarer ces conflits d'intérêts. Donc, je suis conflicté. Vous ne pouvez pas avoir idée. Je travaille pour des gens qui ne s'intéressent pas suffisamment aux limites, d'autres qui s'intéressent à certaines marges de manœuvre pour attaquer les leads. Voilà. Donc, je vous ai mis par souci d'honnêteté les gens qui me payaient et ceux qui ne me payaient pas. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que malheureusement, on du début, on va pouvoir l'enlever. On a déjà commencé à l'enlever et qu'il va bien falloir faire avec. Hélas, quoi qu'en dire ? On n'a pas envie. C'est clair. Si vous regardez l'économie, par exemple, qui est l'alpha et l'obégat aujourd'hui de ce qu'on débat à chaque fois qu'on compte. Quand on compte, on aime bien compter les euros. C'est un des trucs qu'on aime beaucoup compter. En général, on n'a pas envie de voir des limites. Donc, vous voyez des gens qui, par exemple, pensent que la croissance est un truc de long terme. En voilà d'autres qui vous disent que la croissance est un truc de long terme. Et puis encore d'autres. Et puis encore d'autres. En fait, j'ai passé ce matin très exactement 30 secondes sur Internet à trouver tous ces trucs là. Je pense que si j'avais passé une heure, je vous aurais tous saoulé. Tellement d'horreur j'aurais trouvé. J'aurais pu en mettre 15 15 transparents. Donc, en fait, les limites, c'est clair qu'on n'aime pas plus ça dans l'économie qu'ailleurs. Et la question, c'est est ce qu'on a raison de raisonner comme ça ou pas ? Alors, il y a un fait dont on s'est rendu compte il y a quelques décennies maintenant, quand on a commencé à s'aventurer hors de la Terre et qu'on a pu la photographier de l'extérieur. On s'est rendu compte que la Terre était finie. Mais cette fois, on s'en rend vraiment compte en la regardant. Oui, c'est une boule. Et alors, non seulement on s'en rend compte, mais en fait, on sait qu'il y a deux siècles, elle faisait cette taille là. Et puis aujourd'hui, elle fait la même taille. Et dans deux siècles, elle fera toujours la même taille. C'est à dire que la probabilité qu'on puisse souffler dedans pour la gonfler comme un ballon et avoir un peu plus d'espace est malheureusement pas très, très élevée. Donc là, on a une limite. La Terre fait 13 000 kilomètres de diamètre. Vous allez me dire. Bon, très bien. À quoi ça me concerne ? Ça nous concerne un tout petit peu parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir partager cette boîte de pétri un peu particulière qui s'appelle la planète Terre. Vous avez ici l'évolution de la population depuis que notre planète, depuis que notre espèce, pardon, s'est sédentarisée. Alors pourquoi est-ce qu'on aime bien regarder la population depuis qu'on est sédentaire ? Parce que ça a complètement changé la façon dont on vit. Avant, il y avait des bandes nomades qui se baladaient un peu à droite et à gauche. Et soit dit en passant, la sédentarisation des hommes correspond au moment où le climat devient stable et se met pendant 10 000 ans à ressembler à ce qu'il était avant qu'on commence à le tripoter un peu fort. Donc, il y a 10 000 ans, nous sommes quelques millions sur Terre. Au moment du début de la révolution industrielle, on est déjà beaucoup plus nombreux. Mais enfin, vous voyez que ça a évolué lentement. Et puis là, en deux siècles, on est passé à plus de 7 milliards d'individus. Alors, quand vous regardez ce genre d'évolution, tous les gens qui font des courbes dans la salle, il y en a peut-être quelques-uns, beaucoup plus qui s'intéressent aux courbes, eh bien, vous vous dites, pas complètement sûr que ce truc-là soit complètement durable. C'est-à-dire qu'on veut se stabiliser sur le niveau haut de la courbe, puis on va y rester pendant des milliers d'années. Quelques petits doutes sur le fait que c'est peut-être comme ça que ça va s'écrire. Alors, dans le même temps, une des choses que vous savez peut-être, c'est que chacun des bipèdes qui peuplent la planète s'est mis à utiliser de plus en plus d'énergie. Alors, en fait, utiliser de l'énergie, c'est un terme parfaitement impropre. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans la salle qui ait bu du pétrole. En tout cas, je vous le déconseille. Ce n'est pas terrible. Et je vous déconseille encore plus de mettre les doigts dans la prise. Ça ne vous fera pas mixer la soupe. Donc, quand on dit qu'on utilise de l'énergie, en fait, c'est très impropre comme expression. Ça veut dire qu'on utilise une machine qui, elle-même, va utiliser de l'énergie. Donc, utiliser de plus en plus d'énergie, ça veut juste dire qu'on se transforme en Superman. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de machines à notre disposition. Ici, vous avez l'énergie qui est utilisée par les hommes. Alors, je ne vais pas vous détailler ça longtemps. Je vais juste vous donner un multiple. Quand on regarde la quantité d'énergie commerciale, qui est en fait celle qui sert à générer du mouvement ou de la force mécanique. Donc, j'ai enlevé le bois là-dedans, qui sert essentiellement à se chauffer. Juste l'énergie qui sert à générer de la force mécanique. Eh bien, cette énergie a été multipliée par plus de 20 par individu en un siècle et demi. Ce qui est une autre façon de dire que le parc de machines par personne, le costume d'Iron Man qu'on s'est tous construit, il a été multiplié par au moins 20. En fait, les machines sont devenues plus efficaces dans le même temps et il s'est plutôt multiplié par 200. Dit autrement, le parc de machines qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour transformer tout ce qui nous entoure sur cette planète Terre, c'est comme s'il nous avait poussé 200 paires de jambes et 200 paires de bras à chacun. C'est un peu ça l'idée. On s'est tous transformés en Shiva d'une certaine manière. La particularité de l'énergie, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on achète de l'énergie, c'est ce qui permet de caractériser le changement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc l'énergie, et du reste les physiciens vous le répètent, pour ceux d'entre vous qui sont passés entre leurs mains, c'est ce qui permet de caractériser la transformation de l'environnement. Dès qu'il y a de l'énergie qui entre en jeu, c'est que l'environnement se transforme. Cette énergie, on ne peut, soit dit en passant, qu'utiliser celles qu'on trouve déjà dans la nature, parce qu'il y a une loi très enquiquinante qui a été édictée par les physiciens il y a très longtemps, qui s'appelle la loi de conservation. Donc la loi de conservation vous dit en gros un truc très simple. Elle dit que vous n'avez pas le droit de créer de l'énergie dans un système clos. C'est très très simple. Dans un système clos, vous ne pouvez pas créer d'énergie. Enfin Harry Potter, il peut, mais vous non. Donc pour utiliser de l'énergie, vous êtes obligés d'aller la chercher dans l'environnement, là où elle existe déjà, et vous allez la mettre dans quelque chose qui sait en faire un service, et ce quelque chose s'appelle un convertisseur. Donc en gros, pour utiliser de l'énergie, il faut qu'elle soit déjà dans l'environnement et la mettre dans un convertisseur. Alors historiquement, on a un convertisseur sous la main, c'est nous. On a une énergie à mettre dedans, c'est la nourriture, et on est capable d'en tirer du travail un peu, les corses un peu moins, pardon, j'ai rien dit, et de la chaleur. C'est ça qu'on est capable d'en faire historiquement. Après, on se dit, c'est pas mal ce truc-là, mais c'est quand même encore un peu limité, donc si on pouvait augmenter, ça serait bien. Alors on se dit, on peut utiliser d'autres convertisseurs qu'on a aussi sous la main, par exemple, on va domestiquer des animaux. Donc ça, ça veut dire qu'on s'adjoint déjà à des premiers auxiliaires qui vont nous permettre de faire mieux. Et plus généralement, toutes les énergies renouvelables que nous avons réussi à utiliser, la force du vent, la force de l'eau, etc., tous ces trucs-là ont été utilisés il y a longtemps dans l'Antiquité. Et puis, il y a deux siècles, il y a des ingénieurs géniaux qui trouvent des nouveaux convertisseurs qui s'appellent des machines faites de métal, et à ce moment, on va pouvoir leur donner à manger du pétrole, du gaz, du charbon, et tout un tas d'autres trucs. Et on va pouvoir encore démultiplier notre capacité à agir sur l'environnement. Donc là, vous avez très résumé l'histoire de l'énergie et des hommes. Donc ça fait, M. de Rugy n'a rien inventé, ça fait 500 000 ans qu'on est en transition énergétique. Et à chaque fois, ce qu'on a cherché à faire, c'est à augmenter notre capacité de transformation de l'environnement pour pouvoir faire plus de choses et de machins parce que nous sommes des animaux accumulatifs. Alors une fois que je vous ai dit ça, en gros, la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est donc la quantité de machines qui transforment l'environnement. Et donc au premier ordre, la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est notre facteur de pression sur l'environnement. Au premier ordre. C'est vraiment compter l'énergie que j'utilise, c'est compter la manière, c'est compter la quantité de transformation que j'induis dans l'environnement. Ce qui fait que la pression de l'homme sur son environnement, c'est la population humaine qui a évolué comme ça, fois l'évolution de la consommation d'énergie. Et donc ça ressemble à peu près à ça. Et donc là, on comprend qu'il y a des sujets qui, il y a deux siècles, n'étaient absolument pas un problème. Et aujourd'hui, simplement parce que les ordres de grandeur ont changé, ça devient des problèmes majeurs. Alors un problème majeur, c'est quoi ? C'est un truc qui ne va pas durer. C'est essentiellement ça la définition d'un problème. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas laisser en l'état. C'est-à-dire que ça finit par se résoudre, soit parce que vous en êtes occupé, soit à vos dépens. Mais en général, un problème, c'est ça. Ça finit toujours par trouver une solution quelque part. Elle est plus ou moins maîtrisée, plus ou moins sympathique, plus ou moins agréable. La quantité d'énergie par personne et la population augmentant, la pression globale augmente et donc les conséquences de cette pression globale augmentent, quelle que soit la conséquence que vous regardez au premier ordre. Donc, il y a plus de CO2 dans l'air, plus d'azote qui se balade partout, plus de mercure ici, plus de plomb là, plus de soufre, plus de ceci, plus de cela. Alors de temps en temps, vous avez des petites corrections qu'on arrive à faire à la marge. D'accord ? Donc, on arrive à faire un peu moins de soufre dans l'essence, mais au prix d'un peu plus d'énergie consommée dans les raffineries parce qu'il faut désulfurer les carburants. Un peu moins de trous dans la couche d'ozone parce qu'on remplace les CFC par d'autres gaz frigorigènes, mais du coup, un peu plus d'énergie pour fabriquer les gaz. Enfin bref, en fait, on arbitre les nuisances. C'est-à-dire que supprimer une nuisance, on ne sait jamais faire. Ce qu'on sait faire, c'est arbitrer pour la remplacer par une autre qui nous plaît plus. En général, c'est ça qu'on fait. Alors tout ça, on a réussi à le faire et à considérer que ce n'est pas très grave parce qu'il se trouve que dans la convention économique que j'évoquais tout à l'heure et qui est celle que vous avez le plus l'habitude de manipuler aujourd'hui, ce qu'on fait à l'environnement, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que dans l'économie que vous avez apprise à l'école, on vous a expliqué que les ressources naturelles étaient gratuites. C'est un axiome de l'économie classique. Vous savez que dans l'économie classique, les deux facteurs de production, c'est le capital humain et le travail humain et le reste, c'est compté comme étant zéro. Donc si on a besoin de l'environnement pour faire de la production, c'est parfait, c'est gratuit. Donc le fait d'abîmer, entre guillemets, l'actif de départ qui s'appelle la Terre et que Mère Nature a fait gratuitement pour nous en 14 milliards d'années depuis le Big Bang, c'est ça qu'il lui a fallu à Mère Nature, elle ne travaille pas très vite. Donc il faut attendre le Big Bang, une soupe de protons, une première génération d'étoiles qui vous fait tous les éléments du tableau de Mandelaïev, puis ça se balade dans l'espace, puis ça fait une deuxième génération d'étoiles, ça se reconcentre, il vous faut un système climatique, des espèces qui apparaissent, tout ça gratuit. Pour ce temps-là, nous, on n'a rien fait. Donc on avait tous été des Corses en chef. J'adore les Corses, ce n'est pas le sujet. Et donc on attend simplement que ça se passe, que la recette se passe, et puis on arrive, et puis on se sert dans ce grand supermarché absolument génial, mais gratuit, qui s'appelle la planète Terre. Et donc quand on prend dans le supermarché, ça ne vaut rien. D'accord ? Nulle part, ça ne vaut rien. Alors on va imaginer si ça valait quelque chose, juste pour que vous ayez une idée. Vous avez peut-être entendu parler, surtout le cosmodaute qui va vous parler, de la Station Spatiale Internationale. Alors la Station Spatiale Internationale a coûté 100 milliards de dollars pour être construite. Alors elle sert essentiellement à M. Pesquet à prendre des photos, accessoirement à d'autres choses. Non, alors 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, et là-dedans, vous avez pour 6 personnes, je dis bien pour 6 personnes, de quoi respirer, de quoi boire, partiellement en recyclant vos propres urines, de quoi appeler Houston pour dire que la Terre, c'est beau, vu d'en haut, puis ça s'arrête là. Et une pression atmosphérique. D'accord ? À ce prix-là, vous n'avez même pas de quoi faire pousser une carotte. Vous n'avez pas de sol, vous n'avez pas le bruit des vagues, vous n'avez pas les lapins qui se reproduisent, et vous n'avez absolument pas la neige qui tombe l'hiver. D'accord ? Vous avez juste quelques sous-ensembles, tout petits, tout petits, de ce que Mère Nature, sur Terre, nous offre gratuitement. Et ça vous coûte quand même 15 milliards de dollars par personne. Cette histoire. Donc moi, je me dis, bon, la planète, ce que la nature nous a donné gratuitement, en fait, si je le comptais, ça vaudrait au moins 15 milliards de dollars par personne puisque sur Terre, on trouve au moins de quoi respirer, on trouve au moins un cycle de l'eau, et puis en fait, on trouve beaucoup d'autres choses. Donc 15 milliards de dollars par personne. Alors là-dessus, la question, c'est quelle fraction de ces 15 milliards de dollars par personne qui est le capital de départ, je consomme chaque année avec mes activités économiques ? Alors vous voyez, par exemple, pour les poissons, en un siècle, on a réussi à faire disparaître 90% de la biomasse dans l'Atlantique Nord sur les espèces qui sont commercialement intéressantes. Pas sur toutes, mais sur les espèces qui sont commerciales. Donc ça, ça vous donne un rythme de disparition qui est de l'ordre du pourcent par an. Après, en ce qui concerne le pétrole, depuis qu'on a commencé à en sortir, on a sorti à peu près la moitié de ce qui était extractible, un peu moins, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez aussi un rythme d'amortissement du capital qui est de l'ordre du pourcent. Et puis, on a diminué le stock de forêts. On a commencé à diminuer une partie du stock de sol cultivable, pas une grosse partie, heureusement. On a diminué tout ce qu'il y avait dans les mines, parce que dans les mines, ça ne se reconstitue pas. Quand vous avez une mine de minerais cuivre, quand vous piochez dedans, ce n'est pas pour autant que le minerais cuivre se reconstitue. Et puis, on a pioché également dans le climat d'une certaine manière, puisqu'on a commencé à déstabiliser un système climatique qui nous allait bien et pour le remettre en place, il va falloir attendre très très longtemps. Donc moi, ce que je dis, c'est admettons que ce capital, on en consomme entre 1% et 1 pour 1 000 par an. D'accord ? À ce moment, ça veut dire que vous avez au passif économiquement de chaque habitant sur Terre 15 millions de dollars par an. Vous êtes d'accord avec moi ? 1 pour 1 000 de 15 milliards, ça fait 15 millions. À côté de ça, vous avez une production économique qui est comptée de façon classique, qui vaut 15 000 dollars par personne et par an. Donc en fait, on pense que notre activité économique nous enrichit et moi, je vous dis, ce n'est pas complètement sûr parce qu'en fait, à chaque fois qu'on produit un, on détruit 1 000. Dit autrement, si j'avais à reconstituer avec mon travail de l'air respirable, des stocks d'espèces, etc., en fait, je ne pourrais pas y arriver. Donc, ce qu'on croit être une bonne affaire et une croissance économique, en fait, un simple changement de convention vous dit, ben non, en fait, c'est une décroissance. Voilà, c'était juste un petit passage. Alors, il y a des gens qui ont regardé ça depuis longtemps. Il y a quelques dizaines d'années, il y a une bande de dynamiciens des systèmes du MIT qui avait commencé à faire un modèle World 3 qu'ils ont vulgarisé ou popularisé dans un livre qui a un peu défrayé la chronique à l'époque qui s'appelait Les Limites à la Croissance, enfin, The Limits to Growth en anglais, très mal traduit en français, et dans lequel ils avaient fait une scénarisation de ce qui arriverait à une humanité qui cherchait à tout le temps croître sur une planète qui ne voulait pas croître. Alors, nous sommes en 1900, ils font tourner leur modèle en le faisant partir de 1900, enfin, pardon, nous sommes en 1970 et eux, ils disent, je vais commencer par faire tourner mon modèle à partir de 1900 et vérifier que le modèle reproduit bien ce qui s'est passé. Donc, le modèle vous dit, voilà, jusqu'en 1970, la population augmente, la nourriture par personne augmente, la production industrielle par personne augmente, etc. Et vous avez tout en haut, en bleu, les ressources restantes. Donc, vous avez un stock de départ de ressources, du pétrole, des minerais, etc. Évidemment, ça diminue un peu avec le temps. Alors, en 1970, ça croit. En fait, ils disent même, bah, plus tard, ils disent, il n'y a pas de problème, ça continue à croître, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Mais ils disent, sauf que, tant qu'on cherche la croissance perpétuelle sur une planète qui ne veut pas croître, à un moment, le système s'effondre. Et vous avez ce que, en anglais, on appelle overshoot and collapse, c'est-à-dire que vous allez au-delà des limites de résilience du système et après, le truc se casse la gueule. Alors, vous pouvez dire, très bien, à ce moment, je ne veux pas et donc, je vais me limiter. Peut-être, sauf que peut-être pas. Alors, dans les limites qu'on a commencé à franchir, vous en avez ici une qui est passée totalement sous l'écran radar de la presse française. Dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est paru en décembre 2018, vous avez la phrase en rouge que je vous invite à lire et à méditer dans laquelle il est dit la production de pétrole conventionnel est passée par un maximum en 2008. Donc, le pic de production pour le pétrole conventionnel, ça existe puisque ça fait 10 ans que c'est passé. Alors, il reste d'autres types de pétrole, etc. Mais globalement, on n'est déjà plus très très loin du moment où ce truc qui alimente l'économie mondiale va commencer à faire des choses bizarres. Après, vous avez un autre problème à Laval qui a également commencé à se manifester de manière importante qui est le changement climatique. Et là, je vais juste vous donner deux indications sur ce que ça signifie le changement climatique. Ici, vous avez une carte de l'Europe telle qu'elle s'observe aujourd'hui si on ne supprime pas les écosystèmes installés pour y faire autre chose. Donc, le forum des images, plus de tout un tas d'autres trucs, accessoires, des champs, des routes, etc. Ici, vous avez la carte de l'Europe telle qu'elle existait il y a 20 000 ans. Donc, il y a 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire et il fait beaucoup plus froid. Évidemment, l'Europe ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas de TEDx en Scandinavie parce que les Scandinaves sont sous la glace. Vous avez un glacier de 3 km d'épaisseur qui occupe toute la Scandinavie. Vous avez la même chose au Canada. Pour constituer ces glaciers, il faut prendre de l'eau quelque part. Elle a été prise dans l'océan. Le niveau de l'océan est 120 mètres plus bas. Il fait beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. En gros, vous avez une toundra sibérienne en France et il n'y a pas de quoi faire vivre le Forum des Halles qui manque un peu de consommateurs à l'époque puisque la population française est limitée à 100 000 personnes. Le passage de l'Europe de gauche à l'Europe de droite qui s'est fait pendant la dernière déglaciation correspond à une élévation de la température planétaire de seulement 5 degrés. Vous voyez le changement climatique. Quand on parle de quelques degrés d'élévation de la moyenne, on est vraiment en train de parler d'un gros choc. Donc, d'un côté, on commence à manquer de pétrole. De l'autre, on se prépare à un changement climatique qui est loin d'être terminé. Donc, vous voyez les limites à la croissance. En fait, on commence à les voir. Elles commencent à être sous notre nez. Simplement, la part affective de notre cervelle continue à avoir envie de regarder les indicateurs qui vont bien histoire qu'on puisse une minute de plus, M. Le Bourreau, ne pas regarder la situation telle qu'elle commence à se présenter. Mais voilà, malheureusement, les limites, elles sont déjà là. Et pour les plus jeunes d'entre vous dans cette salle, donc ça, c'est la partie très, très mauvaise nouvelle, elles vont s'appliquer de manière croissante jusqu'à ce que vous ayez mon âge est bien plus parce que malheureusement, la Terre ne fait toujours que 13 000 km de diamètre. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada